Assalamu alaikum, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Chers amis et frères, Pape Malik Ndour, Monsieur le Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique Classé, Très chers frères, Ali Ousso, Monsieur le Gouverneur de la Région de Kafrine, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, Très chers grands frères, Abdoulaye Wilane, Monsieur le Directeur du CRUS de l'Université du Sines-Saloum, Chers jeunes frères, Ousseynou Diop, Monsieur le Président de l'ONCAV, Très chers grands frères, El-Hadj Amadoukan, Membre du Comité directeur de l'ONCAV, Monsieur le Président de l'ONCAV de Kafrine, El-Hadj Insafaye, Monsieur le Président de l'ONCAV de Kafrine, Cheikh Badiane, Messieurs les Présidents de l'ONCAV, Membre des différentes délégations d'ONCAV, Je vous remercie, L'ONCAV et tout le Comité directeur de l'ONCAV, dont je suis d'ailleurs membre honoraire à vie, parce que moi je suis issu du mouvement de l'ONCAV. Je suis fier d'être issu du mouvement de l'ONCAV. Le mouvement de l'ONCAV a été la plus grande école que j'ai fréquentée, école d'humilité, école d'engagement, école de disponibilité au service de la nation, sans attendre rien au retour. C'est pourquoi je suis admiratif de votre courage, je suis admiratif de votre engagement, et ce courage et cet engagement doivent être mis au service de la nation. Je veux remercier ONCAV, et tout le monde de l'ONCAV, nous défie la phase nationale sportive et culturelle. L'ONCAV, c'est la culture de l'ONCAV. Nous sommes le gouverneur de la région, nous avons le meilleur gouverneur du Sénégal. Parce qu'il y a le sens de l'organisation, le sens de la rigueur, mais surtout disponible, disponible à l'égard de toutes les autorités, mais aussi, surtout, disponible à l'égard de toutes les populations de la région. Je vous remercie de l'organisation, qui est une organisation, même avec le préfet, que je salue aussi, et pour lequel j'ai le respect que j'ai affiché pour le gouverneur. Donc toute l'administration territoriale, monsieur le gouverneur, me félicite pour la bonne organisation. Monsieur le président de l'ONCAV, je suis heureux de me dire que je suis heureux de me dire que je suis heureux de la phase nationale de la foule. Je n'ai pas de lire. Je suis le directeur de l'assonage, le directeur général de l'assonage. Je suis heureux de me dire que la citoyenneté est en train de dire. Nous sommes le ministre Aliusso qui va faire le cours d'une gouverneur. Je suis heureux de nous dire citoyenneté sur le Sénégal, le meilleur exemple qu'on peut donner, ce sont les agents de l'UCG. Qui bravent la pluie, qui bravent la pluie, qui bravent la nuit, qui bravent tous les temps pour que nos villes, toutes les villes du Sénégal soient propres. L'UCG, l'on ne sait pas, c'est un agent. Les cadres de vie, qui n'ont pas la pluie. Les citoyens, les citoyens, je veux que vous entendez, je veux que vous entendez, ici, on parle de quelqu'un, vous entendez, vous entendez, je veux que vous entendez, parce que ça, c'est le citoyen, c'est le seul. Ce que vous faites ici, c'est un exemple de citoyen. C'est un exemple de citoyen, c'est un exemple de citoyen. C'est un exemple de citoyen, c'est un exemple de citoyen, c'est un exemple de citoyen. Quand je suis dit que, un instituteur adjoint, niveau BFM, 87 500 francs de salaire. Mais 87 500 francs, c'est un exemple de citoyen, c'est un exemple de citoyen. Je suis un excellent enseignant parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de raison. Il 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 n'y a pas de raison. Je n'ai pas de raison. Je suis un ministre de l'Ali Usso. Je suis un ministre de l'Ali Usso. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a des professeurs d'enseignement secondaire. J'étais le moins gradé. J'étais le moins gradé dans l'école. Il y avait des professeurs d'enseignement secondaire. Et le moins gradé, c'était l'instructeur adjoint que j'étais. Le ministre Al-I Usso a fait de moi son attaché de cabinet. Nous sommes allés dans le même cabinet. Directeur de cabinet. Nous avons maîtrise. Nous avons l'université de Washington. Tout. Et le ministre Al-I Usso demandait à chacun d'écrire des discours ou des textes et préparer nous. Quand j'ai écrit. Quand j'ai écrit. Et d'autres fonctionnaires de la hiérarchie à un. Écrivait. Al-I Usso m'a appelé dans son bureau. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien. Il ne faut pas t'arrêter à ce niveau. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Parce que toi, tu es meilleur que tous ces gens-là. Et en ce temps-là. Après, je suis allé à Claire-Afrique. Je suis allé à la librairie 80. Et j'achetais chaque mois. Mes livres. Et je me préparais au grand concours. Tous les concours. J'ai été majeur à l'entrée. Moi, j'ai du mérite. Je sais d'où je viens. C'est pourquoi je sais où je viens. D'où je viens. Là, ce n'est pas le plus grand-mère. Parmi les ministres, je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de l'argent. Je suis venu au début de la réforme, au début de la réforme, pour se produire, pour faire des années, pour développer le cas. C'est dans la tête que ça se passe. Et c'est ça, au lieu de la moule, j'ai beaucoup de plus de plus de plus de plus de plus de plus. J'ai dit que j'étais au début de l'ouverture. Je suis aussi au président de la République où je suis le président de la république c'est mon seul leader parce que nous sommes en train de dire tous ces gens ne savent pas les 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 gens ne savent pas pour la vie je lui dois reconnaissance et admiration je lui dis pour l'histoire c'est fini ça parce que mon garçon de 18 ans qui a le bac aujourd'hui porte son nom moi je suis un homme qui a eu le bac je suis un homme qui a eu le bac qui est un homme qui a eu le bac mais je suis un homme qui a eu le bac car c'est moi je suis un homme qui a eu leçons les dames fleeonic Je ne suis pas dans aucun combat, je ne suis pas dans aucune bataille, mais je ne suis pas dans la bataille de la bataille de la région. Je ne suis pas dans la bataille de 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 la bataille. Je ne suis pas dans la bataille de 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 la bataille. Je ne suis pas dans la bataille de la bataille de la bataille de la bataille de la bataille. Je ne suis pas dans la bataille de la bataille de la bataille de la bataille. Je ne suis pas dans la bataille de la bataille de la bataille de la bataille. bon vous connaissez moudiel ya d'or le matin mais bouddhizé n'est qu'il se voit mais d'or le matin d'où vous regardez bout d'une eau top mouton sur mon coeur ou bien on va d'un coeur non continuez l'idore ayra cam laurne d'orec n'adore à yaman non d'or de votre madara n'est d'orec c'est fini maintenant c'est fini moi j'aimerais bien bien tout le monde n'y a pas de nek ben en de nek ben de fara tu n'y duc d'écrivain ou recti kaffirine mais félicite le ministre pas mal nous je disais que c'est le mbappé du gouvernement pas mal est un garçon courage courageux engagé motard béni voir ces pays membres et de numéro un mbappé paré mais pas c'est son courage ni déniement péter et pas mal que de venir péter bien à maïtan mais d'une d'orenté mouménia d'une d'orenté parfois au milieu de n'y a misé l'humain n'y déguez misé l'émanoui manoui à lui n'y déguez misé l'émane misé l'isip politique la bob t'aïnion en de solidairement d'y défendre le président de la république et partout avec une loyauté sans borne l'unité de fichier kaffirine l'oled est bien gêné ou de quoi de sénégal il ya la d'affaires l'élu so donne mais petit jeunesse de me kem et la jeunesse titillé motelicou parce que nous ne bougez que ministre la jeunesse sur à l'usso dit d'eco vous connaissez des bourses magamak vous connaissez l'omac amni qui jeunesse qu'elle m'a dit c'est vrai après tiens le bramme d'eau celui qui a construit le plus ici maintenant pour l'effacer après c'était à l'usso parce que l'ifia m tabac il m'a dit à l'europe mais maintenant dans deux ans c'est finir de faire plus mais pape marine d'ourmi mouni tabacal tindigal ou président de la république tibane niente maisons de la citoyenneté de la jeunesse malem kongel mirkelan kaffirine sont tous en travaux boutinex c'est 800 millions de francs cfa amai piscine bon nani n'yom abléu la ne hamni qu'on espalade qu'on espalade amnion est le piscine vie dans la hawa d'affection mais l'eau n'est bien mais comme elle n'est pas au service de la jeunesse n'est pas d'incoré d'appeler in de l'occasion une expérience un anna l'une ham d'arty jeunesse à peu à deux filles qui est momi t'emmoire ou à un fou à chaque fois d'appuyer le moteur monsieur le ministre pas mal indour je vous remercie je vous félicite pour votre courage votre détermination mais surtout votre loyauté à l'endroit du président de la république et de l'équipe gouvernementale moi il n'y a aussi remerciement du premier ministre amodouba c'est lui-même qui m'a dit ce que j'ai vu à kaffirine je ne l'ai jamais vu dans ma vie et l'unique au mai monsieur une unité l'unique au mai monsieur andu du abdai soukoumen d'alli soukoumen d'abdai willan akoumen nous n'youtis gane fosrek n'youtis n'youtis gane fos n'youtis en tour n'youtis en tour ouais n'y n'est qu'ils souvent n'est qu'un mer n'est qu'un responsable dans les quartiers dans les villages les plus reculés dans les amours nous n'youtis pas, nous n'youtis pas, nous n'youtis pas, nous n'youtis pas nous n'youtis pas je vous remercie je vous remercie je termine avec remercier mes directeurs le déjeuner de la SONAGEM l'inégalable Mastiam alors lui il manque quoi avant-hier avant-hier et tout ce qui a été ici il l'a fait j'étais surpris de voir cette belle organisation parce qu'il a donné aussi de la volonté et la mobilisation surtout des agents de l'UCG féliciter aussi le docteur général Aboumba qui a été adjoint au gouverneur ici à Kaffrine maintenant l'idée on a grandi ensemble sous la harnaie dans ces affaires à essayer si nous voulons faire des AEC de développement il faut que nous nous avons carrément dans le développement moi je suis un exemple je donne aux AEC chaque année pas moins de 400 000 francs de subvention chaque AEC de la commune mais en contrepartie qu'est-ce que je gagne sinon que le plaisir de les voir bien jouer mais la propreté je ne les vois pas les actions de développement je ne les vois pas l'encadrement des jeunes pour que nous accédons aux sources de financement je ne les vois pas et après on dit que c'est l'Etat or les AEC moi je dis toujours à Moudoukane la plus grande société civile du Sénégal c'est l'encave il y a des gens qui se prennent pour société civile qui racontent des histoires tous les jours qui ne représentent personne Afrika Jum bon, il y a des gens qui se prennent à l'Union où est son adjoint où est son bureau il n'y en a pas alors que chaque AEC dans son quartier est le leader de l'action dans le quartier mais pourquoi vous laissez la place à une société civile inexistante alors que vous vous êtes la vraie société civile alors que le gars il dit je vais vous donner cette responsabilité quand Moudoukane m'a dit la subvention de l'Etat monsieur le ministre de la Jeunesse la subvention de l'Etat pour plus de 8000 AEC on dit que c'est 40 millions moi je suis un syndicaliste je suis membre du gouvernement mais 40 millions pour une subvention de l'ONCA 8000 AEC mais c'est parce que vous devez jouer votre rôle de contre-pouvoir vous devez jouer votre rôle dans ce qui se fait dans ce pays dans ce qui se fait dans les quartiers mais moi je ne vois pas les AEC AEC nous avons les gens nous avons mais après je ne vois pas dans l'engagement l'engagement vous devez organiser participer dans ce pays vous avez un poids l'ONCA qui a tiré AEC il y a un quartier l'ONCA il y a un niveau du CRD le gouverneur il est là il peut faire un CRD tant que nous n'avons l'ONCA ah oui parce que l'ONCA n'occupe pas sa place dans la vie active l'ONCA la même chose il ne suffit pas qu'il y a trois mois après c'est mort il faut que il y a 12 mois sur 12 d'encadrement des jeunes mais celui qui vous parle est un produit moi j'ai été ramasseur de balles président de commission d'organisation président de zone président de l'ONCA président de l'ONCA membre de l'ONCA nous allons dire faire le diagnostic de nos AEC faire le diagnostic profond de nos AEC discuter de nos AEC du contenu de nos AEC le développement du football aujourd'hui je donne l'exemple de Kaffrine 4 AEC mais tous sont des mercenaires ils sont là mais quelle est la politique que nous menons pour que les jeunes puissent trouver un cadre d'épanouissement de formation jusqu'au sommet mais AEC il y a 4 ans après nous il y a un AEC et à mon temps ça ne m'a pas fait et nous sommes dans la 4ème division je crois parce que parce que avec Gambé et tout ça ça disparaît parce que nous sommes des mercenaires après c'est fini donc il faut que nous avons réfléchi sur nous à essayer de nous faire au coeur de l'action nous avons développé ce que nous avons à développer le reste vous aurez l'accompagnement de l'autorité je réitère le président Macky Sall n'est un moment de ne recevoir l'ONCA et il a dit en conseil des ministres devant tout le monde cette audience-là avec le ministre de la Jeunesse et le ministre des Sports nous allons y travailler pour qu'elle soit rentable pour l'ensemble du mois associatif en tout cas nous allons les féliciter nous allons les remercier et 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 nous allons les remercier dans le terrain dans le Tahaouaï durant deux semaines après qu'Aliuso ait organisé le FESNAG ici c'est la deuxième grande activité nationale durant deux semaines où tous les fils des 14 régions du Sénégal sont rassemblés à Kaffrine l'ONCA 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 l'ONCA